Donc bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à Ébrahim. Alors il y a déjà, donc voilà, je vais juste comme de coutume vérifier que la connexion marche bien avec la page de la Maison des Voyageurs. Pour ce live, ça marche. C'est très bien. Donc ce qui me permet de pouvoir poursuivre. Donc je remercie d'abord les commanditaires qui nous ont proposé en sachant que nous nous intéressions à l'Iran. Par les publications, par certaines publications que nous faisons et par certaines de nos activités. Et donc, je remercie ici la Maison des Voyageurs d'Anderlecht et la commune d'Anderlecht. Pour avoir eu la belle présence d'esprit, ou bien folie, ça on va le voir, de demander à Maelström d'assurer trois entretiens autour de l'Iran au niveau de sa culture, de sa littérature, de sa poésie. Alors les deux autres rencontres que je viens de finaliser d'ailleurs au niveau agenda, c'est lundi 26. Avec Franck Merger et Niloufar Sadighi, qui sont deux personnes qui ont, voilà, comme je le disais, il y a des gens qui peuvent commenter. Et donc, ce sont deux traducteurs qui travaillent sur des poétesses de langue persane. Donc, ce ne sont pas seulement des iraniennes, mais des poétesses de langue persane. Et des poétesses du Moyen-Âge au jour d'aujourd'hui. Et puis, dimanche 2 mai, donc ça débordera un peu avril, nous ne pouvions pas faire autrement. Ce sera avec la musicienne Shadi Fati, depuis Marseille, autour de la poésie de Haffez, Rumi et Solab Sépéri. Donc voilà, ça c'est le programme pour l'instant. Et ce soir, c'était la première rencontre, alors pas entre nous deux, mais la première rencontre de ce trio, de ce tiercé par rapport au Maestrom de l'Iran, avec l'auteur Evraim Baran, qui est un auteur que Maestrom suit depuis très longtemps, qui accompagne Maestrom depuis très longtemps. Je pense depuis 1996, qui date de la première rencontre. Donc, ça nous rajeunit, évidemment. Donc, on va fêter nos 25 ans, en fait, cette année. Ce n'est pas rien, 25 ans. Et je me rappelle de cette rencontre, c'était au Théâtre Poème, dont on parle beaucoup d'ailleurs ces jours-ci, à l'époque où Molique d'Orsel faisait de très très belles rencontres littéraires, où Evraim, je ne sais plus pourquoi, était venu discuter. Et puis, tu avais commencé à me parler directement de Lumi, justement. Tu te rappelles de ce moment-là ? Oui, je me rappelle, en fait, je suis venu te parler parce que j'avais envoyé le premier roman à quelques éditeurs, et très respectueusement, ils avaient refusé, en évoquant des excuses qui leur convenaient. Et alors, j'ai cherché un éditeur, et on m'a dit que tu en étais un. Et alors, voilà, j'ai voulu te parler, quoi. Et c'était effectivement la première rencontre qu'on a eue ensemble. C'était suite, il y avait, voilà, il y avait rendu du très beau monde. Et en fait, comme je peux, donc on va, de temps en temps, on va partager l'écran pour montrer justement ce dont nous parlons aussi. Donc voilà, il s'agit de, ici, de Presser Immobile. C'était celui-là. Ça, c'est une autre édition, c'était la nouvelle édition, la plus récente édition. Mais la toute première édition, c'était en 1998, 1998 pour les Français. Et c'était, donc, c'était vraiment le lien de notre rencontre. Et doublement, en fait, doublement, c'est intéressant de commencer justement par là. D'abord, triplement, d'abord parce que c'est le moment de notre rencontre éditoriale. Mais puis, déjà, par ce qu'évoque Presser Immobile, de par son titre et de par sa thématique. Est-ce que tu peux nous dire un mot, déjà, du titre Presser Immobile ? En fait, le titre Presser Immobile, je l'ai emprunté d'un poète, donc la poésie d'un poète du 12e, 13e siècle. Donc, mon avis, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est, qui montre un certain encrassement, mais pour certaines raisons, il reste immobile. Donc, ça me semblait convenable, vu le contenu du roman, qui se passe vraiment au seuil de la révolution islamique de l'État. Ça me semblait juste et pertinent de prendre ça comme titre. Voilà, donc c'était ça. Et donc, en fait, si je me souviens bien, à l'époque, cela évoquait pour toi ce moment charnière où un pays entier, un peuple entier, d'abord n'est pas forcément entier, parce que ce que l'on découvre très bien, je trouve, dans ton roman, et qu'à l'époque, j'avais lu un moment intéressant aussi pour nous, Européens, parce qu'il se passait beaucoup de remous, menage, enfin, beaucoup de remous en Algérie, à l'époque, en fait, dans les années 97-98. Et je trouvais justement que cela donnait un éclairage de comment un pays, une nation, un peuple, où tout est possible, c'est ce que raconte très bien le roman, parce qu'au moment qui précède la révolution, on a un champ de tous les possibles, au niveau de la vie, au niveau des rêves, au niveau de ce que les personnes peuvent imaginer ou espérer. Et puis, tout d'un coup, voilà, ça précipite. Donc, c'était ça, un peu le sens aussi du pressé immobile, c'est que de cette immobilité, il y a cette précipitation qui se passe d'un coup, cette récupération aussi, par une partie parmi d'autres. Et comment tu avais vécu, toi, en tant qu'Ebraïm, en tant que personne, comment tu avais vécu ces jours-là, ces temps-là que tu racontes dans ton roman, en fait ? Bon, tout d'abord, je dois dire que j'ai un horreur d'autofiction. Donc, ce roman, ce n'est pas une autofutifiction. Mais je suis obligé, par honnêteté intellectuelle, dire que j'ai participé à la révolution, je ne le regrette pas, s'il y a à refaire, je le referai d'une autre manière, bien sûr, mais je le referai. Donc, j'ai participé en tant qu'un révolutionnaire, quelqu'un qui donne du coup et reçoit du coup. J'ai participé à ces événements historiques de Lyon. Donc, après quelques années, quand je suis venu ici en Belgique, c'était à l'âge de 25 ans, il fallait que je sorte cet événement vécu, et que je le sorte. J'apporte mon regard et ma vue à cet événement qui a littéralement bouleversé, non pas l'Iran, mais l'ensemble de la région. Donc, il fallait que je l'écrive et que je le sorte. Alors, je l'ai sorti à ma manière, à la manière d'écrivain. Donc, je l'ai transformé en roman. Et l'histoire, ce n'est pas une autre fiction. Comme je disais, je suis romancier, je cours à la manière d'un boulanger, je pétris l'histoire, je le manipule et j'en sors quelque chose, une fiction. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Et évidemment, en parlant de cela, je vais juste montrer pour l'instant l'image. Je fais un sacré bond dans le temps, entre 1998 et 2019. C'est ton quatrième roman, Le syndicaliste, le Soufi et moi. Parce que dans ce que tu évoques du personnage qui arrive ici en Belgique et qui va vivre la révolution, enfin, ce qu'il a vécu de la révolution autrement, ça me rappelle un petit peu le personnage mais dans ce cas-ci du Soufi, qui est ce personnage dans le roman Le syndicaliste, le Soufi et moi, qui est un personnage d'un concierge d'une école et qui, à un moment donné, à travers des écrits que l'on va découvrir de ce personnage, va nous faire comprendre aussi qu'est-ce qui le fait basculer quelque part dans la non-violence. Alors, comme le roman, justement, qui suit, pas exactement Pressé et Immobile, mais celui qui précède, en fait, le syndicaliste, c'est La septième ville, où il y a un lien direct, là aussi, avec la question, plus avec la question du soufisme, est-ce que tu peux déjà, non pas, voilà, peut-être aventurer dans ce que, pour toi, est ou n'est pas le soufisme, mais d'abord, voilà, parce que ces titres sont toujours énigmatiques, qu'est-ce que c'est La septième ville ? En fait, dans la littérature classique de la bande de personnes, il y a une notion qui s'appelle « La sept étape, cette ville d'amour ». Et, donc, commençons par la passion, par l'enthousiasme, et finissons par le dénuement, le dénuement total, dans l'anéantissement, littéralement. Mais je voudrais faire une liaison avec le roman précédent, donc le Pressé Immobile. L'ensemble des sujets que je traite, que ce soit dans le Pressé Immobile ou de ce côté du mur, qui était le deuxième, et ensuite, la septième ville, particulièrement, c'est le premier et le troisième qui ont l'objet, littéralement, l'Iran et la condition de vue en Iran. Ce n'est pas tel ou tel régime, ce n'est pas telle ou telle idéologie, mais c'est plutôt, je traite, j'essaie de traiter une culture qui emporte cette société, que cette culture soit politique ou monarchique ou, à l'heure actuelle, comme à l'heure actuelle, théocrate et religieux. Pour moi, c'est égal. Je creuse le fond et je cherche dans le fond ce qui a fait que, pendant X temps, on était monarchique, on n'est arrivé à rien et le régime islamique n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit de cette société, de tout ce que nos ancêtres ont fait, ont commis, ont posé comme acte. Donc, je creuse le fond pour arriver à quelque chose d'essentiel. Mais alors, je pense qu'en un autre temps, je vais vite dire deux mots. Je remonte un petit peu l'histoire parce que c'est très, très important pour comprendre la place de belligérant dans ce qui était plusieurs révolutions en Iran ou plusieurs mouvements politico-sociaux en Iran. Donc, je fais un esquisse assez, je vais esquisser assez rapidement, c'est un ou deux mouvements, si tu me permets d'abonner. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas remonter une histoire trois fois millénaire de l'Iran, mais uniquement 150 ans. Et cela aussi, je veux le résumer en cinq minutes. Donc, ceux qui s'y connaissent, me pardon de ne pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le lieu. On est, il y a 150 ans à peu près, on est à la fin du XIXe siècle, la monarchie gaillard, système féodal, la religion, donc le caïchon islam chiite, gère l'ensemble de la vie sociale et politique. obscurantisme et pauvreté dominent le pays. Quand j'ai dit pauvreté, c'est à la fois intellectuel et matériel. À la fin de cette monarchie, donc à peu près autour de 1900, il arrive un mouvement politique et social qu'on appellera par la suite la révolution constitutionnelle, influencée par certaines idées venant de l'Europe, passant par la Turquie et particulièrement l'Istanbul parce que l'Istanbul était le sanctuaire des quelques intellectuels à cette époque, intellectuel iranien bien sûr. Et suite à cette révolution constitutionnelle, quelques notions viennent dans la langue et dans la culture politique d'Iran. Les notions telles que déjà la constitution, la monarchie constitutionnelle, la loi, rien que ces trois lettres, la loi. On y voit à cette époque-là une mérite des journaux et des publications qui s'appellent la loi. et donc à l'opposé de Charyat qui était de rigueur à l'époque. Et le Parlement, la séparation du pouvoir, donc toutes ces notions arrivent en l'espace d'une décennie en Iran. dans la situation politico-sociale, il faut réserver toutes ces notions, toutes ces choses qui sont à la fin du compte assez nouvelles. assez nouvelles. Ça ne passe pas comme ça. Dans aucune société ne se passe comme ça. Lorsqu'on est un peu au courant de l'évolution institutionnelle de la France, par exemple, et l'Angleterre, on s'aperçoit que tous ces mots que je viens de dire, ça s'est développé au cours des siècles. Depuis sept, sept, sept siècles sont développés tout doucement, donc de façon durable et stable et ça s'est encassé littéralement dans la culture politico-sociale. Ce n'était pas quelque chose d'étranger. L'évolution était l'ordre. Mais en Iran, ça s'est passé comme ça. En l'espace d'à peine une décennie, tout cela est venu et pris place. Évidemment, il y a une tension qui a engendré donc toutes ces notions et les mots sont venus en Iran et ont pris de la place, mais pas l'esprit, par exemple, l'esprit du Parlement n'est pas venu, le mot Parlement et l'institution est venu, mais pas l'esprit. Monarchie institutionnelle a été proclamée, mais non pas l'esprit de la monarchie institutionnelle. Alors cela a engendré une tension. Toujours est-il que tout de suite, après son instauration, le Parlement, le roi de l'époque a demandé au Cossack de pilonner au canon dont le Parlement naissant. Cette opposition, je vais passer, je vais passer, cette opposition entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif s'est commencé et ça a duré par la suite d'une autre manière, bien sûr, après le régime, après la monarchie Gajahar, durant le régime Panhabi et pour l'instant aussi pendant la République islamique. Donc, il y a toujours une opposition, on a toujours essayé de dénaturer, d'enlever l'esprit de ces institutions qui sont venues et s'installer en Iran. et on n'a jamais cédé à ce que ça devrait être en réalité. Par exemple, un élément, supposons, un élément parmi tant ou d'autres, parlement sans parti politique dans un pays, qu'est-ce que ça peut vous dire ? Donc, il faudrait se rendre compte que cette opposition entre, soi-disant, les élus qui doivent légiférer et les hommes de pouvoir qui veulent garder ce pouvoir à l'instauration de ce de l'Union parlement et par la suite le régime par la vie et par la suite après la révolution islamique durant l'époque contemporaine à l'heure actuelle, ça existe. Et cette opposition n'a jamais cessé. Et tout ce que nous voyons, ça découle de cette opposition-là. Le régime, par exemple, le régime par la vie, donc le monarchie par la vie, rien que de ce fait-là, de cette opposition-là, a fait littéralement vide de la société, de classe, élite, je veux dire, et probablement opposée aux opposants. Et ce vide a fait que finalement, le résultat logique, naturel, ça ne pouvait que favoriser une frange de la société qui était très, très compacte, très organisée, ça veut dire les clergés musulmans. Donc, cette couche de clergés, cette classe de clergés étant très, très compacte, très organisée et très active parce que dans presque, dans toutes les deux rues, trois rues, dans chaque quartier, au moins, il y a une mosquée. Il y a plusieurs clergés, plusieurs mollas, plusieurs dignitaires, religieux. Donc, ce vide créé par le régime de Gajar au départ et par la suite par le régime par la vie, la monarchie par la vie, a fait que il y avait uniquement une seule couche franche de la société, ça veut dire la clergé qui ont pu immerger et les autres n'avaient que et prendre l'énergie à la fin du compte de cette contestation contre le régime du Shah et les autres n'avaient qu'à suivre et ils ne pouvaient pas faire autrement. Évidemment, leur soutien était tout à fait peut-être certainement une décision politique erronée et c'est qu'il fallait faire certainement autrement mais ils ont soutenu l'arrivée et l'avènement du régime islamique parce que le composant de ce régime venait avec une telle force avec une telle crueté avec une telle raideur que ça fascinait l'ensemble de l'Iran et à cette époque-ci l'Iran avait un discours extrême toutes les couches sociales qu'on conduit intérieure je ne sais pas même les hommes des lettres etc. Tout le monde avait un couche populaire de la population entière on avait des discours assez tendus on voulait changer on voulait changer quelque chose et il n'y avait que les clergés qui ont su prendre l'héderchie de ce mouvement et voilà on est arrivé à ce qu'on en est maintenant Oui donc là on a navigué finalement dans ton récit de maintenant de ce qui est l'un des pas des cœurs mais du bug down du roman La septième ville le contexte historique d'il y a un peu plus de 150 ans donc du vieux du 19ème siècle moi j'avais trouvé ça très 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 intéressant aussi parce que on découvre quand on n'est pas du tout du tout familier d'histoire de l'Iran mais on redécouvre on découvre les influences des grands empires de l'époque comme le russe surtout l'empire français l'empire l'empire du royaume uni donc anglais donc tu parles surtout l'influence de ces trois là et dans avec je dis bien que c'est pas le cœur du roman c'est le background du roman alors que dans Presser Immobile que nous avons montré tout à l'heure et que je vais remontrer maintenant dans Presser Immobile c'est ce que tu es en train de raconter là dans les dernières minutes je dirais de ton évocation c'est ce moment où on est sur le bord donc vraiment sur le seuil de cette révolution avec là aussi et on dit bon moi j'ai d'abord lu évidemment Presser Immobile c'est le premier que tu m'as fait lire et publier et c'est seulement deux romans plus tard qu'on trouve la septième ville mais les gens peuvent lire ça dans l'ordre qu'ils veulent à la limite on pourrait même suggérer aux gens aujourd'hui de lire d'abord la septième ville et ensuite Presser Immobile comme ça ils auraient une étendue temporelle différente ça pourrait être intéressant d'ailleurs on voit ici un commentaire de Nadejda Peretia salut Nadejda un des premiers livres de Maestrom que j'ai lu oui c'est un livre qui était même traduit par Marcello Oro en italien et publié en Italie et donc Presser Immobile oui nous dévoile on rajoute à ces empires que j'ai cités qui ont évidemment dans les années 70-70 ils ont un peu évolué on n'est plus avec l'empire techniquement l'empire français on n'est plus avec on est toujours avec l'empire anglais quand même parce que c'est toujours un empire techniquement eux ils n'ont pas bougé c'est les seuls qui restent fidèles à eux-mêmes ils ont toujours l'impératrice parce qu'il ne faut pas oublier que la reine est impératrice c'est un empire a priori c'est pas simplement un royaume c'est le royaume d'Angleterre mais c'est l'empire de la Grande-Bretagne et d'ailleurs qui se solde par des dominations encore sur le Canada la Nouvelle-Zélande et l'Australie au niveau au niveau juridique au niveau territorial même et au niveau monétaire vu que sur les billets de banque on trouve la reine d'Angleterre dans ces pays mais se rajoute à tout cela aussi les Etats-Unis donc se rajoute aussi le jeu des puissances occidentales dans le fait d'avoir aussi hébergé quand même l'ayatollah en France dans l'avoir même fait un peu leur port de sortie chose qu'ils vont regretter par après mais voilà comme d'ailleurs dans la guerre Iran-Irak que tu as connue de près et dont nous reparlerons aussi à mon avis avec Shadi Khati dans cette guerre Iran-Irak il ne faut pas oublier que les pays occidentaux faisaient de l'Irak le bastion quasiment pro-démocratie contre la barbarie de l'Iran et puis on voit comment l'attitude a changé ensuite par rapport à Saddam Hussein donc voilà ce sont des positionnements à chaque fois d'occasion mais ce sont voilà deux livres qui nous font rentrer mais de façon très romanesque alors j'insiste sur le côté romanesque parce que ce sont des romans qui se lisent et qui ne se lâchent pas comme d'ailleurs tout est romans en fait en fait quand j'écris c'est très difficile pour moi mais je m'impose je m'impose de ne pas faire un travail d'essai je me dis le roman c'est roman voilà c'est ça tout mon souci c'est de prendre le lecteur j'utilise cette façon de parler toujours prendre le lecteur par la main et l'amener jusqu'au bout de mon livre donc ce n'est pas un essai mais je suis obligé quand même parfois de dire certaines choses mais par exemple dans ce presse immobile la notion qui était très importante il nous fallait le dire c'est les motifs du roman c'est l'espoir l'espoir de toute une population de toute une génération et finalement la désillusion donc ce roman traite de cela parlons de seuil de la révolution islamique donc pour ceux qui ont oublié 1979 on parle de ça donc l'espoir de changement devant un système qui a cadenassé littéralement toutes les portes d'évolution et lorsque tu te trouves devant une telle situation la révolution c'est ton droit c'est ma pensée et on a profité de ce droit-ci on a donné du coup on en a reçu mais l'efforé était de courte durée parce que le lendemain c'était la gueule de bois après la révolution après le succès de la révolution c'était la gueule de bois et d'ailleurs c'était c'est un sujet qui m'a amené si vous permettez un petit poème de l'époque qui est c'est incroyable après autant d'années même en Belgique ça a l'air d'actualité avec des tas de choses qui nous arrivent auxquelles nous ne pensons pas y compris l'arrivée oui l'arrivée en force et religieux encore donc c'était ça juste après la révolution c'était presque le lendemain le lendemain c'était la déception avec certaines décisions prises et vous permettez ce donc ça s'appelle encore une bataille écoute écoute l'engourou sur le volour de distance écoute le tambour pour le brouhaha des mots hideux ressuscités pendant ton repos l'âme de la haine dans les rides de visage qu'as-tu à sourire de cette façon débile purée nom de nom de poète les idées entravantes reprennent de la force écoute leur vacarme ils approchent donc tu vois quelqu'un qui voulait voir les choses autrement et tout à coup il se trouve devant devant une situation qui est qui ne se trouve pas en fait bon moi j'étais gère aussi j'avais 18 ans et cette désillusion s'est tombée assez rapidement et c'était vraiment très très fort et ça nous obligeait un petit peu à prendre recul tout doucement certains n'ont pas eu le temps de ce recul ils y sont laissés la peau voilà et comme j'ai dit cette désillusion ça s'est montré un petit peu de différentes manières si il y a un nombre de mots et de verbes donc sous forme de verbes et de mots ça c'est un autre poème je vais essayer de ne pas lire trop d'accord ça c'est très court je vais choisir des petits textes très courts donc rébellion les fleuves rebelles les volcans lointains pleines de fèvres et d'agitation en quête du juste non non je ne danserai plus jamais voilà c'est encore un autre qui est en relation avec cette période de désillusion oui cela se trouve dans le dans le boucle 68 ça ne s'invente pas c'est le hasard qui a évolué que ce soit 68 enfin le hasard que j'avais un petit peu aidé quand même parce que j'ai quand même le choix entre 2-3 numéros la révolte des poètes qui est l'un de tes deux boucles de poésie avec que tu sois qui était l'un des tout premiers et on a évoqué aussi l'ici enfin l'ici où tu es parce que quand on voilà quand on voilà Sarah Capoccioni qui commentait voilà Marina Grigoriou très beau merci 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 et donc oui on voit que tu viens là tu es à Tubize tu as envie d'être à Tubize et donc là je montre l'un des deux comme en préparation à cet entretien je disais que voilà on avait eu une alternance dans tes romans on avait on démarrait par un roman qui se passe en Iran pressé immobile le deuxième c'est celui-ci que je montre à l'instant qui est de ce côté du mur donc qui est de ce côté-ci en Europe en Belgique à Bruxelles en particulier donc le premier était de l'autre côté celui-ci de ce côté c'est logique le troisième c'était la septième ville qu'on a un peu évoqué mais que je pense qu'on évoquera jamais assez parce que c'est l'un des plus beaux romans même toute l'équipe de Maestrom franco-italienne est amoureuse de ce livre c'est le roman préféré pour l'instant le best préféré de l'équipe de Maestrom des livres d'Evraim et puis le quatrième dont on va parler un peu plus tard pour conclure l'entretien qui lui de nouveau se repasse en Belgique et ce roman-ci par contre est beaucoup plus intimiste si le quatrième le syndicaliste Sophie et moi a une vocation plus chorale on va dire parce qu'on est souvent oui le premier pressé immobile est aussi assez chorale mais on a affaire à deux personnages sans trop le deuxième idem là on est plus intime mais on a affaire là aussi à deux personnages principaux là je vais te demander juste de faire un petit résumé ensuite de ce roman parce que je préfère que toi tu le fais pour ce roman en fait oui le sujet du roman c'est ces deux personnes dans deux extrémités d'un processus de marginalisation d'un côté on a une dame âgée autour de sept ans cinq ans qui a une passée riche assez dans son quartier et l'autre c'est un jeune réfugié qui s'appelle Ali en fait ça serait pas mal si je vous racontais d'où venait ce sujet j'ai un ami justement qui s'appelle Ali et pendant longtemps il était locataire d'une dame âgée qui prenait en charge une partie de son entre guillemets travail administratif ça veut dire il avait demandé à Ali de donner son numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de sa propriété donc la dame âgée et lorsque sa maman par exemple téléphonait de l'Iran elle montait allez viens téléphone viens téléphone donc c'était ça et je trouvais très très mignon cette histoire-là et je ne savais pas comment manipuler je vous ai dit j'aime bien manipuler pétrir le sujet et c'est resté pendant longtemps quelques années même comme ça même plusieurs années et jusqu'à ce qu'une fois ma grande mère de ma femme habite avec nous et en mangeant à table elle nous a demandé est-ce que à deux heures du matin vous êtes sorti ou vous avez sonné à la porte d'entrée et tout ça on a dit non ah bon moi j'ai entendu quelqu'un sonner ça s'est fini la discussion touchée à sa femme et j'ai dit ah j'ai le chenot manquant de l'histoire gelée et c'est ainsi que commence le roman de Ali et Madame Fou donc ils sont deux extrêmes deux personnes marginales de la société mais qui se rencontrent il y a un amour très pur d'un côté et l'autre c'est un peu équivoque on ne sait pas quoi parce que la bonne âme s'est mariée déjà 5-6 fois et les marines n'ont pas survécu à cette femme donc vous voyez les questions sont assez complexes assez colorées et que se passe ici dans notre société dans la Belgique à Bruxelles je trouve justement que ce roman comme tout autrement le quatrième dont on va parler bientôt nous donne aussi une grande qualité parce que une de tes grandes qualités c'est de nous faire découvrir l'Iran mais l'autre grande qualité donc dans le premier et le troisième roman surtout mais une de tes grandes qualités c'est aussi de nous faire découvrir par tes yeux d'étrangers justement parce que souvent c'est cela qui fonctionne le mieux de nous faire découvrir la Belgique alors moi j'étais je résidais en Belgique depuis quelques années quand même quand on s'est rencontrés mais il y a une partie de la société belge et la façon de la société belge vivait que j'ignorais ou que je ne connaissais pas bien et je dois dire que de ce côté du mur m'a permis d'avoir un portrait qui n'est pas du tout caricatural ou très peu juste assez parce que c'est un roman mais c'est toujours très respectueux mais c'est un portrait d'une certaine société qui a un petit peu disparu aujourd'hui cette société belge bruxelloise on va dire des années oui des années 80 90 qui était encore là que l'on a que l'on a connu toi quand t'es arrivé ici et moi aussi finalement moi pas comme réfugié mais toi comme réfugié à l'époque et donc c'est très touchant surtout ce personnage de Madame Faux FAUX comme la faucille ce roman est très aimé par les femmes en fait parfois je demande à mes lecteurs quand j'ai l'occasion je demande et souvent les femmes me disent que celui-ci ils l'ont aimé comparativement aux autres c'est celui-ci qu'elles préfèrent parce qu'on sent j'ai posé la question mais je vous redis c'est vraiment cet amour sincère en fait de cette personne pour ce jeune Ali qui disparaît et donc toute la recherche ce livre aurait pu s'appeler aussi en cherchant désespérément Ali quelque part que l'on va retrouver on va pas dire comment mais on va retrouver à la fin du livre mais c'est la recherche de cette Ali qui disparaît et un peu dans le mouvement de ce que tu décrivais entre l'espoir et la désillusion parce que tu parlais de l'espoir pour la révolution et la désillusion tout de suite après la gueule de bois est-ce qu'il te semble avoir vécu quelque chose de ce genre ou bien complètement différent dans l'arrivée en Belgique ou bien est-ce qu'Ali lui a vécu quelque chose qui ressemble à ça Ali a certainement vécu Ali a certainement vécu parce que une frange de gens qui se déplacent et qui changent de pays natal arrivant à un autre endroit ils n'ont pas ouvert leur valise ils restent toujours un étranger ils n'arrivent pas à s'intégrer ils vivent dans d'autres contextes avec d'autres conditions et bon tu parlais de moi j'ai essayé dès le départ je me suis dit ça serait vraiment c'est une vaine pour moi de voir appréhender m'intégrer dans une autre société qui nous a donné quand même pas mal de choses l'ensemble de la communauté artistique de l'Iran lorsqu'on parle des différentes écoles artistiques d'écriture de littérature et tout ça ils bafent ces gens-là en Iran mais alors une fois qu'on est là il faudra en profiter et ce que j'ai fait profiter dans le mot profiter c'est rien de péjoratif mais j'ai profité ça veut dire j'ai essayé d'apprendre évidemment avant de venir ici j'avais une longue lecture de l'Utrat du français ça m'a ça m'a enchanté à mon modeste niveau à mon modeste niveau de vouloir écrire comme Zola par exemple ça m'émerveillait j'étais enchanté de cela et alors j'ai fait tout j'ai fait tout pour pouvoir vivre comme cette société cette société m'a permis de de vivre et cette manière de vivre me convient tout à fait je ne je tellement bien que finalement j'oublie j'essaye d'oublier cette manière dont j'ai vécu pendant 25 ans la manière de penser parfois quand je réfléchis à ce que à la manière dont je pensais tout mon credo ce à quoi je croyais j'ai même honte parfois c'est une phrase que j'ai dit parfois je suis venu ici pour ne pas tuer et ne pas être tué et me faire tuer pour me rendre compte c'était ça c'était la haine et alors une fois que je suis ici la société m'a permis un calme à tous les niveaux ça fait 30 ans que personne ne me demande ce que j'ai fait ce que j'écris pourquoi j'écris pourquoi je lis ce livre etc donc qu'est-ce que j'ai besoin de plus nous avons toujours besoin de plus mais en ce qui me concerne mes attentes d'artistes ça a lieu tout à fait propice pour la création on parlait des histoires d'amour parce que les romans c'est parfois souvent ça aussi alors pas forcément on n'est pas là pour parler d'histoire d'amour à l'eau de rose mais ce sont voilà comme l'histoire entre madame Faux et Ali est un alibi pour raconter certaines choses il y a aussi cette histoire d'amour dans la septième ville vu qu'on parle des sept villes d'amour pour évoquer en fait parce qu'on se situe là non pas dans une grande ville mais dans un village au nord de l'Iran si je me rappelle bien et donc au nord de l'Iran on n'est pas loin non plus de l'ex-grande vieille la grande Arménie comme on disait c'est-à-dire l'Arménie élargie et le Kurdistan on va dire pour simplifier donc on parle on évoque les fuites des réfugiés arméniens d'ailleurs voilà qui étaient qui avaient fui la Turquie là au 19ème siècle donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là au niveau historique c'est un roman vraiment qui se lit aussi comme un roman historique mais voilà c'est pas une leçon d'histoire mais c'est un roman historique et puis il y a ce village qui est divisé en deux alors l'évidence c'est l'arbitrariété du romancier qui va couper en deux c'est mon droit de choisir le contexte dans lequel je veux raconter mon histoire donc c'est effectivement voilà c'est une façon de simplifier les choses mais de dire voilà il y a en plus une histoire d'amour impossible entre un Roméo et une Juliette qui évidemment appartiennent aux deux factions qui s'opposent qui sont d'une part les personnes on va dire d'obédience stricte musulmane stricte au sens simple pas fanatique et d'autre part par contre on commence là à approcher dans la septième ville cette thématique qu'on va retrouver alors beaucoup plus développée mais à l'époque contemporaine qui est le soufisme ou les soufis donc parce que la deuxième partie de la population de ce village ne se réunit pas à la mosquée le vendredi mais au Kanga qui est le temple le temple des le lieu de réunion le lieu de réunion le lieu de culte des soufis où ils dansent où ils chantent où ils prient voilà et ça c'est une évocation d'abord historique donc un soufisme qui a des racines très très lointaines dans dans plusieurs peuples c'est pas un appannage uniquement de l'Iran c'est même pas un appannage non plus de l'islam le soufisme mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu essayer d'approcher ou raconter à travers cette première évocation du soufisme dans la septième ville et ensuite ça peut nous aider à faire le pont vers le quatrième roman en fait ça c'est bon j'ai fait exprès ça veut dire l'amenant dans dans un petit village qui est composé de deux clans séparés d'un côté les musulmans donc pur et simple comme tu viens de dire qui sont des forgerons dont ont comme métier la forge et d'autres qui sont des soufis donc deuxième clan de ce village qui ont comme métier d'inondrer donc travaillant le cuivre c'est un schéma simplifié de ce qui est l'Iran l'Iran géographiquement c'est un lieu de passage mais intellectuellement c'est un cul-de-sac il n'y a rien qui il n'y a rien qui s'évolue tout arrive parce que c'est un lieu de passage tout arrive dans ce pays là et se transforme d'une manière un peu biscornue finalement ça ne ressemble plus rien à ce qui était le produit d'origine mais tout reste en partie reste en grande partie ça part ça fout le camp et la société iranienne c'est comme ça c'est comme ce village ici une série qui pense à certaines choses donc pour remédier à leurs problèmes ils regardent toujours vers l'arrière donc les musulmans les monarchistes etc ils regardent toujours vers l'arrière pour trouver la solution ça c'est une partie de l'urange de ce village-ci et d'autres que j'ai arbitrairement appelé soufis donc ces gens-là ils ont une autre manière d'apprendre leur quotidien la vie ils montrent plus d'ouverture en fonction envers tout ce qui est tout ce qui peut leur arriver leur vie n'est pas gérée par des normes strictes et particulières c'est un peu ça et l'histoire amour d'amour ça s'inscrit aussi dans ce contexte-ci quoi pour moi c'était c'était un élément important à exploiter et je pense que je l'ai exploité puisque tu dis que ça a du succès auprès de l'acteur je veux bien te croire et j'en suis ravi voilà moi j'aimerais passer maintenant parce que le lien alors peut se faire est-ce que je peux rajouter une chose j'ai oublié oui bien sûr on parle beaucoup lorsque je présente des choses des livres lors de présentation on parle beaucoup de soufisme etc par fidélité intellectuelle je voudrais dire que je ne suis pas soufis je ne suis pas musulman je ne suis pas je ne suis pas donc le verbe suivre quelconque religieux je suis je rejette toutes ces pratiques je ne suis pas musulman je n'ai rien à faire avec l'islam je n'ai rien à faire qu'avec le soufisme je n'ai rien mais je le connais bien parce que j'ai vécu dans cette société cette petite parenthèse par fidélité intellectuelle parce que lors de certaines présentations les gens viennent m'aborder en parlant parce que dans le soufis on parle de lignée soufis vous savez de quelle lignée en toute sincérité je ne suis pas soufis je ne suis pas ça donc c'est un point sur i pour vous dire que je ne suis pas musulman je ne suis pas soufis et je n'ai rien à voir avec ces gens là en les respectant bien sûr ce n'est pas le mépris que je dis de la même manière que je dirais je ne suis pas chrétien je ne suis pas bouddhiste je n'ai rien je suis un homme je finis par la bouche et je pardon je commence par la bouche et je finis par entre les jambes comme disait Daya donc au delà de ça entre les deux et ça c'est moi entre les deux j'essaie de réfléchir un petit peu voilà mais donc on pourrait dire oui ça suffit un petit peu de petit jeu de mots excusez-moi ça suffit je t'en prie je t'en prie ça suffit de réduire à ça mais évidemment parce que les gens aussi je dirais maintenant la mode est un petit peu passée heureusement mais c'est vrai qu'il y a 10-20 ans il y a eu c'est quand on a commencé à parler un peu de soufisme un peu de plus en plus on peut dire qu'il y avait un peu plus une mode justement par rapport à cela après il y a une méconnaissance qui se fait et des pratiques et et du lien avec le côté religieux ou pas parce que là aussi c'est une grosse grosse discussion dont tu sais avec notre ami Michel Ragi c'est aussi une question fondamentale chez lui par exemple de désenclaver la pratique du zikre par exemple de 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 l'aspect religieux de l'aspect cultuel même si lui provient d'une lignée soufie justement mais il s'en est détaché tout en la respectant mais le travail qu'il fait en voilà sur le souffle par exemple il dit ben n'a rien de religieux en soi donc c'est un travail qui travaille l'émotion que 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 le zikre que le zikre qui est le souvenir de soi finalement le rappel de soi et ce sont des choses qui sont intéressantes à travailler à vivre mais qui peuvent se faire en dehors de l'aspect religieux cultuel pur et dur et et donc on a ici le syndicaliste le soufie et moi alors qu'est-ce qui est déjà intéressant ici à voir et c'est le titre qui nous l'indique tout de suite c'est qu'on sort du binôme du binôme des trois autres livres quelque part même si on a évoqué un premier livre relativement choral on dit bien relativement choral un troisième qui aurait tendance à l'être aussi parce qu'il présente quand même plusieurs personnes un village entier et tout mais on reste quand même centré sur deux personnages un couple ici par contre d'emblée on est sur la triade le trio est-ce que tu peux nous évoquer nous parler un peu du trio quitte à nous le faire découvrir assez vite par un extrait parce que je pense que celui-là sera assez parlant donc qui sont le syndicaliste et le soufie et qui est moi dans cela oui en fait je suis venu emménager à Tubise là où j'ai vu à l'heure actuelle en 1996 c'était le moment où 95 ou 96 je ne suis pas entre les deux et juste quelques mois après ces événements de fermeture de forges de Quebec ont commencé ça m'a fort influencé et puisque j'avais déjà un passé politique révolutionnaire derrière moi je n'ai pas participé parce que d'autre façon je n'avais pas le droit je n'y travaillais pas mais j'étais sur mon arbre comme dit le philosophe à observer ce mouvement j'ai observé j'ai absorbé aussi tous ces événements pour finalement restituer je savais que j'allais restituer à un moment cette histoire parce que c'est le premier événement qui se déroulait presque de nos côtés l'Europe occidentale à savoir la délocalisation la fermeture de certaines certaines usines et c'était le premier c'était le premier non-série si vous voulez donc le syndicaliste on n'est pas sans savoir que cette fermeture ne s'est pas passée sans heure le syndicaliste on retrouve ces éléments pour défendre leur gain-pain un gain-pain qui était lors d'un audit lors d'un achat transfert de propriété il y avait une audite qui stipulait que c'était une usine performant avec des personnels qualifiés etc tout ce que vous pouvez imaginer mais à peine quelques mois après on a venu le fermer ces gens-là ils avaient droit et moi j'aime beaucoup les gens qui retroussent les manches et qui défend le gain-pain et l'État se montrait incapable de défendre leur gain-pain et quand l'État se montre incapable de défendre tes intérêts c'est toi qui dois retrousser les manches et ils ont fait ils ont fait évidemment comme n'importe qui n'importe quel mouvement il y a eu des difficultés des arbitrages etc tout cela je n'en discute pas mais c'est un mouvement tout à fait digne citoyen et aussi de notre institution qui est très appréciable donc ce sont des syndicats donc j'ai pris cela d'un côté mais ça ne me suffisait pas ça ne me suffisait pas je ne voulais pas raconter l'histoire de fermeture de Forges de Quebec je ne suis pas un historien je ne prétends pas être un historien alors je voulais un contrepoids donc l'in et yann la lumière et l'obscurité le diable et le dieu et l'arrivée il fallait l'autre côté aussi et après quelques temps moi je mets assez bien de temps je prends mon temps pour réfléchir sur un sujet après bien des années presque 20 ans après j'ai trouvé le côté opposé ça veut dire côté opposé de 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 syndicalistes ce mouvement qui revendique ce mouvement qui revendique il fallait trouver le côté opposé donc c'est le soufisme une fois encore n'étant pas soufisme ou quoi mais j'appréciais parce que le soufisme est apparu dans un empire cruel raide mortifère qui était l'époque d'un empire musulman et ces gens-là la seule solution qui leur restait devant autant de de cruauté de la vie quotidienne la vie politique la vie sociale qu'il fallait exercer à partir du moment où tu t'engages dans certains mouvements tu es obligé de faire certaines choses tu es obligé de faire les coudes pour te faire une place voilà leur solution était de s'écarter de s'écarter de l'ensemble de la vie socio-politique donc c'était le côté opposé de sénégalisme donc vous voyez que le discours la discussion entre ces deux pôles peuvent être assez riche et enrichissant parfois même ça semblait à l'un et à l'autre farfolu c'est que l'autre disait mais la discussion est riche et puisque toujours deux trois vaut mieux que deux ou jamais deux sans trois j'ai choisi une autre personne pour faire l'arbitre en quelque sorte et ça c'est le moi le moi c'est une jeune fille le cas c'est la fille de syndicalisme qui a entre guillemets le souffle comme concierge de l'école donc elle fait le lien entre le syndicalisme à cette époque-ci cette fille là que 17 ans et voilà finalement l'histoire se déroule entre ces trois personnages à travers de tout ce qui s'est passé durant la fin du forger du club et on découvre on découvre justement cette histoire et c'est ça le tour de force romanesque que tu as réussi dans l'après-coup donc on le découvre aussi avec une certaine distance nous mais avec le fait qu'il s'agit de quelque part de journaux de journaux tenus par les trois personnages en parallèle avec la promesse à qu'elle s'engage aussi la fille de ne lire ces journaux que longtemps après à l'anniversaire de 40ème année de la fille la 40ème année donc on est devenu un peu plus qu'adulte on va dire et donc c'est donc c'est une redécouverte aussi de ces deux personnages qu'elle a adoré son papa et cette personne qui était une sorte de référent un peu plus même qu'un référent et et il y a donc il y a aussi beaucoup de personnages dans ce roman qui sonnent comme vrai qui sonnent vraiment très vrai on va dire mais nous avons eu l'occasion d'en discuter quelques fois il est bon de rappeler qu'il ne faut pas chercher à identifier tel personnage avec tel prénom à tel personnage dans la réalité que très souvent c'est un mélange comme beaucoup dans la reconstruction après coup que l'on peut faire mais qu'on va dire que tel personnage dans le roman c'est peut-être la combinaison d'un ou deux personnages véritables en un voilà c'est une matière moi compris moi compris je mets toujours une part de moi dans ces personnages là aussi c'est tout à fait juste ce que tu dis et donc est-ce que tu sais alors le livre je sais qu'il a été distribué aussi grâce à ton aide à Clabec Tubis dans les petites librairies on sait qu'il y a quelques livres qui sont quand même qui ont été quand même vendus est-ce que tu as eu des échos de personnes qui ont vécu de près ces événements que ce soit les ouvriers eux-mêmes ou les femmes de ces ouvriers parce que c'est un roman où on voit beaucoup les femmes on entend beaucoup les femmes et c'est même il y a ces femmes ces grandes réunions de femmes d'origine italienne qui sont assez donc où clairement il ne s'agit pas des personnages historiques parce que tu t'es amusé à mettre les prénoms des collaboratrices italiennes de Maestrom comme Nadia voilà donc voilà mais est-ce qu'il y a est-ce que tu as eu des échos directs de personnes qui ont pour l'instant parce que c'est peut-être encore tôt même si le livre a un an il faut rappeler qu'il y a eu quand même le début de la pandémie qui a sévi deux mois et demi après la sortie du livre donc ça a empêché de faire des rencontres aussi parce que ça sans doute que ça ça engendrerait d'autres types de rencontres autour de ce livre surtout dans la région de Clabeck ferait sortir du bois sans doute certaines personnes écoute concernant les noms je suis je suis pour rien c'est certaines populations de pratiques qui leur convient quoi les musulmans par exemple dès qu'ils hésitent un seul moment que mettre comme prénom à leur fils c'est soit Mohamed soit Dali c'est comme moi quand j'hésite un seul moment quel pantalon je mets je mets le nom je mets donc le jean ça passe partout Mohamed Ali Abdallah ça passe à pêcher les musulmans et chez vous les italiens c'est David Nadia Sergio je ne pouvais pas aller inventer d'autres noms italiens ce sont les noms que ici je côtoie quotidiennement et quand je viens par exemple chez vous à la boutique Malestrom ce sont des figures que j'adore voir rencontrer dire bonjour échanger quelques mots donc ça c'est concernant le mot par contre la question c'était la question si tu avais eu des des échos non rien de probant quelques personnes qui ont travaillé et d'ailleurs qui m'ont aidé pour la rédaction parce que je doutais quelques événements parce que je n'étais pas dans leur réunion non plus et ils m'ont aidé je leur ai offert après le livre bien sûr mais des échos probants pour savoir vraiment comment est-ce que ceux qui ont qui étaient réellement appliqués dans cette histoire-là qu'on pense non ça je n'ai pas je ne peux pas mentir est-ce que tu as l'impression que c'est alors que pourtant on est presque 25 ans plus tard est-ce que tu as l'impression que c'est encore très dur à vivre pour eux de se oui c'est dur c'est dur évidemment le temps d'éteindre certaines choses mais c'est dur et une partie de ces gens-là ne sont pas encore payés c'est que l'État leur doit donc on leur avait promis certaines choses je pense ces infos il y a l'année passée probablement vous avez entendu cela dans les médias ils ne sont pas encore payés certaines indemnités qu'on leur avait promis moi je ne vois pas pourquoi ce genre de choses disparaîtraient et j'espère d'ailleurs que ça ne disparaîtra pas parce que c'est quand même c'était c'était quelque chose ça s'inscrit même dans l'histoire de cette ville et pourquoi ça devrait disparaître il faudra l'honorer justement parce que les citoyens mes concitoyens les tubisiens les clébécois étaient dignes de à réclamer je ne sais pas un bien-être le travail c'est le bien-être de ce genre-là de tous les ouvriers donc je pense qu'il faudra le mettre à l'honneur il faudra en parler il n'y a rien chacun à sa manière moi je suis romancier je transforme en roman l'autre fait plus de documentaires mais il faudra et la sensibilité existe oui et on a l'impression que c'est quand même une histoire un peu enfouie encore aujourd'hui donc moi j'étais vraiment très très chaud pour contribuer modestement en tant qu'éditeur à ce que cette histoire ne soit pas enfouie et donc je pense que ce livre c'est un livre qu'il faut continuer à porter parce que les questions demeurent et elles dépassent même le simple Clabeck parce qu'il y a eu aussi dans la région de Liège les mêmes problèmes et quelque part ce qui s'est passé à Clabeck est devenu malheureusement et c'est un peu ce que tu ce que tu nous apprends avec ce livre c'est devenu un peu le modèle de ce que l'ultinational de la sidérurgie ont fait un peu partout en Europe et entre autres la Belgique a été vraiment prise de plein fouet que ce soit le bassin liégeois que le bassin Carollo et le bassin autour de Tubis et de Clabeck et c'est un roman je trouve aussi qui et ça je te disais qui rend un vrai hommage dans le beau sens du terme au combat au combat de ces gens et à leur fierté et à leur force leur vitalité il y a des moments évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser à des vieux films de combats entre les communistes et les ecclésiastiques avec Pépone et donc Amillo mais ça c'est le côté un peu rigolo mais il y a des moments très profonds très 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 durs aussi il y a ces moments aussi de dualité positive entre ce syndicaliste et ce concierge qui sont les meilleurs amis du monde et puis qui ne se parlent plus pendant tout un temps qui se disputent évidemment mais puis qui font finir par se retrouver il y a il y a aussi cette grande interrogation sur qu'est-ce que l'action pas seulement qu'est-ce que l'action violente ou non violente mais tout ce qu'interroge le soufi le concierge qui pourtant lui aussi est un ouvrier à la base d'abord dans les forges et puis à l'école donc c'est l'interrogation sur le fait d'agir ou ne pas agir mais évidemment il ne s'agit pas pourtant de rien faire ou de ne rien penser donc voilà c'est vraiment tout un questionnement c'est un comme le tout premier en fait le premier et le quatrième sont des ce qu'on dit des gros romans de plus de 300 pages bon il y a il y a plus les gros pavés américains font comme 500, 600, 700 pages parfois mais là on a le temps de s'installer dans une histoire on a le temps donc je sais que j'ai mis longtemps pour l'écrire est-ce que tu voudrais nous lire des extraits de ce oui est-ce que tu permets que je rajoute quelque chose à ce que tu viens de dire en fait il y a un sujet qui est sous-jacent dans le roman mais qui est très très délicat il faudra savoir comment le dire et chaque fois je m'efforce de le dire d'une manière compréhensible en fait cette opposition entre l'esprit syndical et l'esprit soufi tel que la personne pratique ça veut dire ne pas s'appliquer il n'y a il n'y a pas de refus d'un part donc de la part de soufi concernant les actions syndicales il justifie il dit c'est normal il faut défendre son pas son gagne pas c'est tout à fait normal mais à la manière soufi donc suite à ses réflexions de plus de 20 ans donc cet écart qu'il a qu'il a observé qu'il a fait entre son passé d'activiste et à ce que il est devenu par la suite il pense non pas à l'action mais à la conséquence de l'action l'action il le justifie tout à fait il dit vous en avez droit si vous n'étiez pas les enfants ne sauraient pas et les enfants travailleraient probablement toujours le droit certains droits sont acquis grâce à vos efforts mais au niveau politique au niveau de l'ensemble de la société et de la force lui il dit il faudra penser aux conséquences de nos actes non pas nécessairement l'acte ce n'est pas parce que tu es en état démocratique que tu es élu de manière démocratique et que tu peux faire tout même en concordance par exemple avec le droit de l'homme tu peux faire mais il faudra penser à ce qui aura adviendra par la suite même si ton acte est tout à fait en accord avec les principes démocratiques il est vrai que tu as l'autorisation d'aller manifester mais le fait d'aller à cette manifestation impliquerait quoi aura quoi comme conséquence ceci c'est un débat à mon sens peut être beaucoup plus large c'est un manquement à l'heure actuelle dans le monde politique c'est que nous avons certaines règles tant bien que mal respectées par les états donc supposons la charte des droits de l'homme mais des fois bien des fois nous posons des actes avec des conséquences graves et cette conséquence n'est pas mise en relief parce que nous n'avons pas de balises nous n'avons pas des éléments pour mettre en exergue le côté néfaste de ces conséquences là et alors on n'y dit rien un exemple lorsque un état envoyé un autre état donc le golfe persé l'Irak quelqu'un comme Chirac avec son bon sens refuse de participer mais s'il n'a pas ce bon sens ce que par exemple Tony Blair n'avait pas il aurait pu participer or si nous nous instaurons nous inventons quelque chose autre que la charte de droit de l'homme en tout cas en complément pour évaluer l'acte les conséquences de nos actes c'est pas parce que c'est démocratique et que c'est nécessairement admis évaluer la conséquence de nos actes alors dans ce cas je dis Sophie je viens dans l'action aussi et je participe à des actions dont la conséquence serait saine et sans nuisance voilà ça c'est ce que je voulais rajouter et tu m'as demandé un passage alors puisque ici je ne veux pas lire les trois personnages mais quand même deux le caisson souffle et le syndicaliste donc c'est après la fermeture notre syndicaliste psychote il se demande le pourquoi et le comment de ce le pourquoi et le comment de certaines choses qu'est-ce qui nous prend ces derniers temps pourquoi acceptons-nous l'inacceptable avec tant de soumission on peut dire que ce n'est pas nouveau mais si c'est nouveau à ma banque il y a trois ans il y avait six guichets donc six employés maintenant il y en a deux les autres ont été remplacés par des machines automatiques au supermarché c'est la même chose et on se demande après pourquoi on n'a pas de travail quelqu'un me demandait ce qu'on pouvait faire on vient installer des appareils et le tour était joué mais sabotez-les que diable sabotez-les pourquoi subir une machine qui t'arrache le pain de la bouche et ne rien faire notre facture notre facteur et ses collègues qui ont des ulcères avec cette machine routeur imposée par les capitalistes pourquoi ne sabote-t-il pas cette merde d'une façon ou d'une autre qu'elle tombe en six fois en panne par jour on l'abandonnera et on réengagera les hommes on a taxé jadis la force motrice parce que les moteurs remplaçaient les bras des hommes on l'a fait parce que nos politiciens avaient des couilles une partie importante des recettes annuelles de notre commune vient de cette taxe sur la force motrice des forges de clavec maintenant l'informatique bouffe à gogo le pain déjà il n'y a pas un soupe qui vient dans la caisse de la collectivité alors qu'est-ce qu'on attend pour mettre à terre tous ces appareils qui nous parviennent qui nous privent de notre travail une pincée de sel de sable animant une fiche électrique court-circuitée un chilling comme votre ami bougez que diable voilà comment le monde autour de moi s'écroule et je me sens de plus en plus comme un corps étranger parmi tous ces gens qui me regardent et écoutent souvent avec un sourire stupide et enfantable mais qu'est-ce que je peux faire d'autre que de regretter le moment où on se tenait par les coudes on rencerrait criant tous ensemble tous ensemble tous ensemble comme si je n'avais pas assez je n'en avais pas assez j'ai reçu une lettre avant-hier d'un gars qui voulait me voir pour parler d'un projet artistique il était stipulé dans la lettre qu'il s'intéressait à moi parce que j'étais un personnage hors du combat ainsi de suite je lui téléphone et fixe un rendez-vous aujourd'hui je l'ai vu et après son départ je me suis plongé dans le lit prenant ma tête entre mes mains pour pleurer un bon coup ce qu'il me proposait ne valait pas un tel chagrin non mais le fait de pleurer le fait de pleurer sur mon soeur fit quelques défis quelques nœuds qui gonflaient tant et plus dans ma poitrine il avait pour moi un projet de one man show je serais seul sur la scène à raconter et à jouer un texte par cœur mais ce qui m'a marqué c'était sa demande incessante et répétitive sur le fait que je devais faire rire plus les gens riraient mieux ce serait un rire obligatoire on en voit aussi de plus en plus faire rire à tout prix pourquoi pas quand la réalité est si cruelle et que je ne parviens pas à pleurer autant en rire mais je ne sais pas si je vais accepter et Gaël Gaël c'est sa fille alors et Gaël qu'est-ce qu'elle en pensera voilà ça c'est cette partie de Sénicaliste vous avez remarqué que le problème de Sénicaliste ce sont les autres évidemment le problème ne suffit ici c'est pas les autres c'est lui-même Sarah c'est sa femme c'est sa femme donc Sarah avait consenti à son mariage m'avait-elle dit avec l'idée d'épouser un activiste notoire qui s'était sauvé la peau et était partie à l'étranger pour elle je devais être impliqué fortement dans la politique de la diaspora iranienne le fait de me voir laisser mes diplômes et de me muer en concierge d'école ne l'avait pas choqué car j'avais joué carte sur table à ce sujet mais ses attentes en matière d'engagement sociopolitique le fruit de ses propres illusions était tombé à l'eau tu es devenu tu es devenu m'avait-elle dit lors d'une de ses discussions ce que tu détestais un dervige un soufi un vourien je ne peux en croire à mes yeux le combattant adoré par mon frère martyr se contente maintenant de contempler le monde sans rien dire mon frère pleurait d'admiration quand il parlait de toi durant ce soir héroïque où tu as fait ce que ces cinq autres avaient raté et avaient payé de leur vie les gens révoltés arrêtés par deux lourdes mitraillettes sur les donjons d'une caserne ces cinq braves qui avaient tenté le coup mais qui avaient été fauchés tour à tour par leur tir mon frère disait que tu avais réfléchi longtemps qu'ensuite tu l'y avais ici peut-être c'est mieux voilà mon frère disait que tu avais réfléchi longtemps et qu'ensuite tu lui avais demandé s'il pouvait viser une ampoule de réverbère qui éclairait à 20 mètres entre vous et la grande entrée de la caserne il était un bon tireur il l'a fait tu as agi autrement que ces cinq pauvres gars tu n'as pas zigzagué dès le départ tu as couru comme une flèche une grenade dans chaque main aussitôt les deux lignes de balles déchirant la terre convergèrent vers toi et juste avant de t'atteindre tu t'es abrité et tu as fait sauter ces deux messagers de mort tu étais comme ça affine telle erreur et réfléchie un exemple pour tout le monde et à une autre reprise quand ma passivité l'avait réellement poussée à bout elle avait commencé une tirade si courante en langue personne où est cet affine ce guerrier fin rusé et courageux aux yeux brillants et au cœur brave ouvrant la voie de la liberté au peuple révolté où est ce médecin ce soignant des démunis et de sans-abri l'âme engagée arme dans une main livre dans une autre où es-tu affine le héros de mes rêves celui qui a donné des coups sans jamais avoir la peau ouverte celui qui disait non à haute voix affine mon homme des braves se battent toujours arme à la main contre la justice et la dictature il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix un temps pour agir et un temps pour se reposer mon affine les braves souffrent et meurent toujours pour combattre l'inacceptable tu peux soigner leurs blessures calmer leurs souffrances leur donner un peu d'espoir que veux-tu faire ici dans une école dans quelques concierges dans une école parmi tant des gosses riches et mal élevés que tu détestes d'ailleurs le futur déjà mécrosé de l'humanité le fruit des entrailles belettes de la décadence que cherches-tu à manier le torchon et la serpilière à nettoyer la toilette les toilettes de 700 futurs capitalistes banquiers des chers militaires je dois avouer que la vision que ma femme avait de moi me flattait mais j'étais loin de me laisser emporter par ce genre de sentiment trivieux elle était déçue de ne pas avoir retrouvé l'homme qui donnait la chair à son frère quand il lui racontait mes faits d'armes mais je ne lui avais rien caché dans mon cheminement intellectuel elle savait très bien à qui elle allait avoir affaire en m'épousant et en venant de rejoindre en Belgique pourquoi il y avait consenti je ne peux le dire en tout cas en m'épousant elle avait fait une bonne affaire elle avait pu s'échapper d'un pays d'un pays mortifiant et mortifiant pardon et ce qu'elle racontait et me demandait était tout à fait loin mais je ne pouvais y accéder aucun changement à elle ce qu'elle disait était le discours d'une très grande majorité d'activistes iraniennes qu'elle avait commencé à côtoyer dès le premier mois de son arrivée c'était la pensée dominante de tous les milieux confondus politique culturel ou social qu'il soit s'offrir en sacrifice et donner sa vie était deux fléaux de la pensée politique iranienne qui malgré leur apparence admirable empêchait le développement de toute autre option mais moi j'avais fait du chemin j'avais laissé derrière moi une manière d'être une manière de penser de raisonner et d'agir et ce au prix fort de briser tout ce qui m'était le plus confortable le plus habituel voire le plus précieux ainsi je m'étais attiré la foudre de la totalité des gens qui me connaissaient et me traitaient de tous les noms devant moi et derrière mon dos et tout cela parce que j'avais renoncé à la lutte je ne voulais plus prendre une vie et donner la mienne pour des raisons politiques voilà je pense que ça suffit ça suffit voilà c'était un extrait de deux deux extraits de le syndicaliste le soufi et moi et on vous laissera découvrir le livre pour découvrir la voix de 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 la jeune femme qui est la dont le nom m'échappe là maintenant tout d'un coup tu l'as dit tout à l'heure Gaël Gaël parce que c'est un roman à trois voix en fait un roman qui alterne constamment le syndicaliste le soufi et moi et moi c'est Gaël c'est cette jeune femme et ben voilà je voulais te remercier et Rahim il y aurait beaucoup tellement de choses encore qu'on voudrait encore continuer à échanger on l'a dit qu'on ferait une heure et là on est on est en train de faire un bon match de foot une heure et demie c'est la durée d'un match de foot donc en plus sans mi-temps sans mi-temps donc j'annonce là aussi de nouveau les deux autres rencontres du même cycle dans le maestrom de l'Iran donc le 26 avril c'est lundi à 21h avec Franck Merger de Marseille et Niloufar Sadighi de Bruxelles et ce sont deux extraordinaires traducteurs qui nous ont amené ce projet qui n'est pas encore édité en fait mais de poétesses de langue persane de poétesses femmes donc on connait quelques noms mais voilà j'avoue qu'au-delà d'une ou deux poétesses on en connaissait vraiment pas beaucoup dans les iraniennes et là on aura un florilège provenant de en commençant dans les années 900 donc en plein Moyen-Âge jusqu'au jour d'aujourd'hui avec des autrices contemporaines et dimanche 2 mai donc on débordera du mois d'avril et j'ai eu l'autorisation aujourd'hui et je remercie Mehdi le responsable de la maison des voyageurs pour cette dérogation à la règle du mois d'avril parce qu'on devait faire ça avant le 30 avril mais Shadi Fati ne pouvait vraiment pas le faire dans ses délais elle a eu un petit contretemps donc dimanche 2 mai à 18h le dimanche on fera ça un peu plus tôt nous affronterons nous parlerons de poésie beaucoup de Sorab Seperi qui est un de nos poètes préférés et qu'Evraim aime beaucoup aussi il me semble mais aussi de Lumi et de Haffez et surtout ce sera une façon de vous présenter Shadi comme là on a rencontré Evraim on va essayer de rencontrer Shadi qui est une grande musicienne de musique du monde comme on dit donc de musique iranienne traditionnelle mais qui a la particularité aussi d'avoir comme beaucoup d'Iraniens une grande passion pour la poésie et d'avoir de même d'attribuer comme un peu une certaine façon de survivre dans certains moments très durs de son existence grâce à la musique et à la poésie et donc on va parler aussi de cela de comment musique et poésie se sont rencontrés dans sa vie tout le temps peut-être qu'elle nous racontera aussi des liens de son apprentissage par exemple je rappelle de certaines notions de certains liens entre certaines comptines iraniennes et certaines rythmiques jouées au DAF par exemple voilà on verra de quoi elle nous parlera mais on essaiera de parler de un maximum de choses ce soir c'était Evraim Baran et peut-être souhaiterais-tu terminer par un peu de poésie encore Evraim quelqu'un me disait dans les relations humaines toujours met une couche de sucré sur ce qu'il y a amer donc c'est jusqu'à si c'était un peu sérieux ou quoi bon je me disais peut-être quelques poètes d'amour plus doux et plus avenants peut-être un peu moins dur quoi tu es d'accord mais comme d'habitude c'est assez cool voilà je vous montre d'abord ton côté la poésie c'est le concentré donc un jour sans toi c'est possible un jour sans toi c'est possible mais une nuit sans ton sourire oh j'ai demandé au lapin c'est un ciel noir horrible ça c'est un et l'autre est assez rythmique ouvre tes bras approche ton épaule je voudrais m'y reposer ma tête est lourde de nuages un fleuve sans rivage laisse-moi m'enfuir dans le ciel de tes cheveux je m'y perdrai pas le chemin est balisé de parfum en parfum dimanche au niveau je m'y perdrai je m'y perdrai il y avait quelque chose que je vais donner je ne trouve pas donc je pense que dans ces cas là il faut ouvrir au hasard on va arrêter à ça oui voilà ça quoi ah oui 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 j'ai trouvé c'est ça alors étoile filante ça s'appelle ne te moque pas de ce vieil astronome qui a couru en hâte dans la rue annonçant l'arrivée d'une comète inconnue ce pauvre diable ne savait pas que ton passage dans sa rue avait rempli d'être un sel le ciel obscur de ses habitudes voilà merci Ibrahim il n'y a pas de quoi c'est à moi qui veux remercier mais je remercie aussi les gens qui nous ont suivis en direct à cette heure et puis donc pour pour info donc mais cette vidéo va rester accessible sur la page de la maison des voyageurs je la mettrai aussi sur ma page personnelle enfin elle est partagée mais je mettrai le contenu de la vidéo enregistrée bientôt aussi sur ma page et de façon plus collégiale encore ce sera mis sur la chaîne YouTube de Mael Strom dans voilà dans dans l'heure qui vient ou dans les deux heures qui viennent et donc les personnes même hors Facebook pourront avoir accès à cette vidéo sur YouTube très très bientôt et donc merci à vous aussi pour vos gentils commentaires pour votre écoute je sens qu'il y a eu des écoutes profondes et simples et ça me faisait plaisir aussi de pouvoir vous présenter Evraim qui est une personne importante pour moi évidemment c'est voilà il y a des moments de la vie où on se voit moins mais c'est pas pour ça qu'on se sent moins il y a aussi des moments d'ailleurs toute cette année on est le symbole où on se voit moins forcément et on s'embrasse moins donc ça fait longtemps qu'on s'est plus vraiment embrassé on s'est plus serré les bras à l'un de l'autre mais il reste quelque chose que je retiens parce que ça a lien avec la poésie c'est un soir donc c'est la délicatesse malgré tout parce qu'on a parlé beaucoup de force et tout ça de révolution et tout ça tu as terminé avec le sucre et le miel donc j'ai aussi envie de donner un petit peu de miel c'est la délicatesse avec laquelle et la politesse certains disent toute iradienne de faire certaines choses c'est parfois le soir tard c'est d'écrire un petit message un sms ou un message whatsapp en disant toc toc ça c'est un peu des messages que j'aime lire d'Ebrahim comme s'il était à la porte mais il frappe avant d'entrer donc toc toc voilà je ne vais pas t'appeler si tu ne veux pas que je te dérange et je me rappelle aussi il y a plusieurs années tu m'avais appelé assez tard le soir et tu avais dit je vais te lire lis-moi de la poésie tu m'avais demandé de te lire de la poésie au téléphone tu vois et puis tu m'avais dit de la poésie aussi et tu m'avais dit que c'était une habitude voilà que tu avais comme ça avec certains amis aussi des amis iraniens de lire le soir tard comme ça au téléphone de se lire de la poésie et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien il y a des gens qui sont en train de le faire d'ailleurs depuis quelques mois des poètes avec des numéros verts ça s'est fait pendant le festival Passaporta d'ailleurs où des personnes pouvaient appeler un numéro vert et il y avait un poète au bout du fil qui leur lisait un poème tu te rends compte d'aller au lit avec deux forces que tu prends en toi ça veut dire la force de la poésie des mots des verbes et la force de la voix d'amis c'est mettre ces deux-là ensemble voilà je me permets parfois avec certaines personnes qui sont consentantes bien sûr de faire cela le soir assez tard on se lit un ou deux mots et après voilà c'est bénir le sommeil de toute façon mais écoute j'étais j'étais rentré content de faire d'avoir ce moment avec toi Ibrahim merci moi aussi de la voix qui nous ont suivi et maintenant nous allons terminer le live parce qu'il m'a dit préviens-moi quand c'est terminé voilà et donc je vais te prévenir dans trois secondes que c'est terminé et je dis au revoir à tout le monde rendez-vous suivre le site iranien à lundi et à dimanche et puis entre 13 et 16 mai pour le fiestival où il y aura aussi du streaming qui va se faire voilà merci beaucoup Marina merci et voilà je vous souhaite une bonne soirée et dormez bien et lisez-vous la chérie appelez une amie ou un ami maintenant voilà faites-lui toc-toc pour voir si vous ne vous dérangez pas et puis voilà hier soir par exemple on s'est dit oui peut-être oui peut-être et puis finalement on s'est appelé vers 10h30 du soir voilà parfois c'est une question de moment donc peut-être que maintenant il y a 10 minutes c'était peut-être trop tard parce que la personne avait quelque chose à faire mais peut-être que dans 10 minutes la personne sera très contente de vous écouter de vous entendre lui lire un poème c'est ce que je vous souhaite bonne soirée bonne soirée je vois toc-toc toc-toc c'est toujours la bienvenue bonne soirée